J'ai soumis la candidature de Denis-Jacques, je dirais, pour l'ensemble de son œuvre, qu'il est avant tout comme personne humaine, comme enseignant, comme membre du personnel ici à PRDG. Denis est un exemple, je pense, parfait de ce qu'est l'esprit du prix du mérite franco-ontarien. Il est impliqué au niveau de la francophonie, il est passionné du français, du fait français, de la culture franco-ontarienne, il le partage, il le propage partout dans l'école depuis 20 ans. Il est pleinement impliqué à différents niveaux, les sports où il a organisé plein de tournois franco-ontariens provinciaux ici à PRDG, soccer, volleyball, hockey, il est coach hockey, co-responsable du club de sciences, co-responsable du club de leadership. Donc, M. Jacques, ce qu'on peut dire de M. Jacques, c'est que c'est vraiment un enseignant qui est passionné, donc passionné pour la langue française et aussi la survie de la culture francophone dans son école et dans la communauté. C'est un enseignant qui est toujours le premier aussi à être sur la ligne si, par exemple, il faut manifester pour la survie de notre langue et de notre culture. Tout de suite à mon arrivée ici en 2001, on a décidé d'organiser un tournoi francophone qui réunissait toutes les équipes de soccer franco-ontarienne. Donc, tout de suite là, j'ai vu sa passion pour la langue française. Lors de nos rassemblements depuis des années, il se déguise en capitaine franco, donc à sa cape de superman verte, puis il va devant les jeunes, puis il a essayé de monter, là, que « Hey, voici capitaine franco, on parle français ». Il est tellement fier de ça, puis sa passion est contagieuse pour la langue, pour tout, nous le personnel, puis aussi pour les élèves. En tant qu'enseignant, ce qu'on aime de M. Jacques, en tant, comme je peux dire, en tant qu'étudiante, premièrement, sa passion. Dans n'importe quoi qu'il fait, à chaque fois qu'on a des leçons, qu'on a des projets, il y a une passion qui se ressort pour non seulement sa langue, pour son école, mais aussi pour sa matière lui-même et pour ses étudiants. Il veut vraiment que chacun d'entre nous a réussi, et ça se montre vraiment dans comment il enseigne. La physique, c'est un concept comme présent autour de nous parce que la gravité et tout ça. Ça fait que l'énergie qu'il met dedans, ça donne vraiment la passion pour comprendre qu'est-ce qui nous entoure, comme les éléments de la physique, puis c'est vraiment bien de pouvoir être capable d'avoir un cours aussi passionnant, puis avec un prof qui dit, qui dégage beaucoup de bonne énergie. Je pense que ça remonte de très loin. Je veux dire, en 97, lorsque j'ai déménagé avec ma petite famille ici, avec une petite « Dodge Sprint », on venait du Québec, du nord du Québec. Puis on a eu une chance de se faire accueillir par la communauté franco-ontarienne. Puis déjà là, on se sentait qu'on faisait partie de quelque chose. Si on récule de 100 ans avec nos madames qui se sont battues pour garder le français dans les salles de classe, bien maintenant c'est à nous de faire la même chose, de tenir le flambeau bien haut. Puis je pense qu'un Canada uni est fort, c'est lorsque nos enfants sont capables de bien parler le français, puis bien parler l'anglais. Ils font partie de cette… de la solution. Non seulement on parle français, mais on aime parler français avec M. Jacques. Le français, il ne faut pas l'imposer à nos jeunes. Il ne faut pas dire « parle en français, parle en français ». Il faut plutôt les faire vivre cette langue-là. Puis je pensais qu'en incorporant un capitaine franco, ça pouvait aller chercher le côté amusant du français, puis l'inclusion. Genre, c'est un peu dans cette optique-là que j'avais pensé de le mettre d'avant. Le super héros de la langue, de la culture franco-ontarienne, je pense que ça serait une belle chose pour aller chercher les vénos plus jeunes pour faire voir que la langue, là. On peut bouger des montagnes. Il est fantastique. C'est un exemple de collègue qu'on veut avoir dans une école. Il est extrêmement positif, donc je pense qu'il répondait parfaitement aux critères du prix. Denis, pour moi, c'est un rêveur. Je le connais depuis longtemps, puis il a toutes sortes de projets. Puis il met au centre de tous ses projets, c'est l'élève. Souvent, on se dit « ça se peut pas que tu fasses ça, Denis, voyons donc, ça se fait pas ». Mais lui, il croit, puis il croit qu'il peut apporter quelque chose aux jeunes. Il croit que chaque jeune peut réussir, puis il est très inspirant comme personne. Ça a été mon mentor quand je suis arrivé en 2001. La direction me l'avait mis avec moi pour m'aider à me guider dans mes premiers pas. Puis lors de nos premières discussions, on a commencé à jaser de hockey parce qu'on a ça en commun, comme passion. Je vais décrire Denis Jacques en un mot de multiples façons. Je dirais « inspirant », « positif », « passionné », définitivement. Un grand professionnel, mais ça c'est plusieurs mots. C'est un honneur d'être considéré pour ça. À travers mes vingt années, j'ai eu la chance de côtoyer plein de personnes franco-ontariens qui se sont données à la communauté. Franco-ontariens est aussi anglophone, puis être nominé pour ce prix-là, c'est bien.